Pour cette deuxième conférence ici à Formassart en direct du centre des expositions du Mans, nous recevons le conseil départemental de la Sarthe pour parler du statut d'apprenti et des maîtres d'apprentissage en travail social. Vous pouvez commencer ? C'est à nous. Bonjour à tous. On est ravis d'être avec vous ce matin autour de cette thématique apprenti et maître d'apprentissage en travail social. Je vais me présenter. Moi, je suis Nicolas Mézière, directeur adjoint des territoires d'intervention sociale au conseil départemental. Alors, en préambule, on va peut-être se présenter et puis vous dire un peu qui nous sommes, nous, conseil départemental de la Sarthe. Et puis là, comment on se situe en termes d'implication dans la formation des travailleurs sociaux et notamment au travers de l'apprentissage ? Alors, vous dire que le département de la Sarthe, c'est environ 2300 agents qui interviennent dans différents domaines de confétences confiés au département, notamment la gestion des routes, le développement territorial, la jeunesse, la culture, le sport, le tourisme, le patrimoine, le numérique, la santé, mais aussi la solidarité. Et c'est le service que nous représentons aujourd'hui. Alors, en matière de solidarité, on peut dire et on dit souvent que le conseil départemental, c'est un peu le chef de file de son action, de l'action sociale sur le territoire. Et c'est environ dans la solidarité 1000 agents qui interviennent, qui sont présents sur l'ensemble du département. Alors, parmi ces agents, on va retrouver du personnel administratif, des secrétaires, des familles d'accueil, mais aussi des travailleurs médico-sociaux comme les collègues qui sont présents aujourd'hui ici avec moi. Alors, ces professionnels, travailleurs médico-sociaux, ils interviennent auprès des Sartois du début à la fin de vie, finalement, pour les soutenir, pour les accompagner dans toutes les étapes de la vie qui sont les leurs et dans toutes les difficultés que nos concitoyens Sartois pourraient rencontrer. Alors, le tout, cet accompagnement, il s'articule sur différents domaines et différents registres. Il peut très bien intervenir sur le domaine du handicap, du vieillissement, de l'insertion, du logement, de l'accès au droit, du budget. Et puis, de l'enfance, en matière de... Là, pour l'enfance, en matière de prévention et de protection. Alors, on va faire défiler. Vous verrez en arrière-plan des flyers sur les différents métiers du social qu'on trouve au Conseil départemental. Alors, la liste et les petits slides sont peut-être pas... On n'a pas présenté les métiers dans leur intégralité, mais un certain nombre toutefois. Et vous verrez sur différents slides, à la fois les missions qui leur sont confliées à ces professionnels, leur diplôme, leur formation. Et on pourra citer notamment parmi ces métiers, le premier que vous voyez, celui d'assistant social. Mais on a aussi un slide sur les métiers d'éducateur, d'infirmiers, de puéricultrices, de psychologues, de conseillères en économie sociale et familiale. Alors, s'agissant de la formation et des diplômes qu'il faut avoir pour exercer ces métiers, vous précisez qu'il se font bien souvent ces formations sur le principe de l'alternance entre formation théorique dans des centres de formation et puis immersion sur de la pratique, sur le terrain, aux côtés des travailleurs sociaux qui accompagnent et qui accueillent, du coup, les étudiants dans le cadre de stages ou dans le cadre d'un apprentissage. Alors, à la matière, pour contribuer à ces formations, nos travailleurs médico-sociaux sont impliqués. Je pourrais illustrer le propos en vous donnant tout à l'heure quelques chiffres sur le nombre d'accueils de stagiaires auxquels on procède, le nombre d'apprentis qu'on peut accueillir. C'est vraiment une volonté qui est portée par notre département, par notre président, par nos élus, parce qu'accueillir des futurs professionnels en stage, ces futurs professionnels, c'est nos collègues de demain. S'impliquer dans la formation des étudiants, au-delà de travailler avec les écoles, alors je vais en nommer certaines, on travaille avec des centres de formation qui sont sur des départements limitrophes, la Croix-Rouge à Alençon, la Croix-Rouge de Tours, la RIFS à Angers, ça c'est pour vous citer que les proches départements d'une autre, et puis on a aussi la chance d'avoir un centre de formation ici au Mans qui s'appelle le CEPHRAS, et qui va ouvrir des formations d'éducateurs et d'assistants sociaux à compter de 2024, de septembre 2024. Alors il dispose d'un stand ici, présent sur le forum, je vous inviterai pour ceux qui sont intéressés à aller les voir, parce que comme c'est le démarrage, la particularité, il me l'expliquait encore ce matin, qui va être celle du CEPHRAS pour la première année de formation d'éducateurs ou d'assistants sociaux, c'est qu'ils ne vont pas être tout de suite sur Parcoursup, et pour le coup ça nécessitera directement de prendre leur attache si vous souhaitez, pour les lycéens intéressés, vous inscrire et postuler sur cette formation. Donc ils vous donneront de plus amples renseignements sur leur stand. Vous illustrez le propos, je vous le disais, en termes de chiffres, s'agissant de l'accueil de stagiaires et d'étudiants au conseil départemental et au sein de nos services de la solidarité, sur les trois dernières années qui viennent de s'écouler, celles-ci comprises, c'est 116 stagiaires qui ont été accueillis au département et au sein de la solidarité, et c'est 27 apprentis. 27 apprentis, cette année, sur l'exercice 2023-2024, plus globalement, au-delà de la solidarité, et tous services confondus du département, c'est 30 apprentis que nous accueillons au sein du département sur l'exercice en cours. Alors, être apprenti comme stagiaire, c'est bénéficier effectivement du savoir, de l'expérience d'un formateur qui accueille, mais être apprenti, c'est avoir un contrat de travail, c'est avoir un contrat de travail en même temps que de bénéficier d'une formation qualifiante dans un centre de formation, un contrat de travail qui peut être d'une durée de 6 mois minimum jusqu'à 36 mois, qui dit contrat de travail, dit bénéficier d'un salaire, qui est calculé sur un certain pourcentage du SMIC, et un prérequis peut-être, vous le donnez en termes de conditions d'âge, pour être apprenti dans une formation en travail social, il faut avoir minimum 18 ans, maximum 29 ans. Voilà. Alors, pour rentrer un peu plus dans le propos, vous allez me dire, mais comment ça se passe concrètement, l'apprentissage ? Et c'est là, du coup, je vais passer la parole à 2 de mes collègues, Mme Tortore ici et Mme Girodé ici présentes, qui vont pouvoir vous faire partager leur expérience d'apprenti et de maître d'apprentissage. Je les remercie vivement de ce témoignage, du temps qu'elles y ont consacré, à le préparer. Nous espérons que ça puisse venir susciter chez vous de l'intérêt, que ça puisse peut-être susciter des vocations chez vous, peut-être les futurs étudiants, travailleurs sociaux que vous serez demain, et que nous aurons, si tel est le cas, le plaisir à accueillir dans nos services en stage ou en apprentissage. Merci à vous. Alors, bonjour à tous. Donc, on aimerait déjà vous dire qu'on est ravis d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de l'apprentissage au travers de notre expérience. On espère susciter votre curiosité, des envies, et pourquoi pas votre souhait de choisir la voie de l'apprentissage et plus particulièrement dans le domaine du social. Alors, je vais vous présenter Anaïs Tortorici, qui est en dernière année de formation d'assistante sociale à la Croix-Rouge Compétences d'Alençon. Alors, je peux vous parler d'Anaïs parce que c'est mon apprenti depuis maintenant un an et demi. Alors, Anaïs, elle est de nature curieuse, motivée, plutôt volontaire, même si je dois vous l'avouer sur ce coup-là, elle a été un petit peu poussée à faire cette conférence. Mais comme à son habitude, elle a su relever le défi en donnant toute son énergie et en y voyant tous les bénéfices. À mon tour de leur parler de toi. Donc, comme elle voulait expliquer, Estelle Giraudet, ici présente, est ma maître d'apprentissage depuis ma deuxième année de formation. Elle est référente éducative au titre de l'aide sociale à l'enfance au département de la Sarthe. C'est vrai que cette histoire de conférence, au début, ça m'a un peu déstabilisée. Mais Estelle, comme à son habitude, a su m'entraîner avec son enthousiasme et son envie de partage si communicatif. Alors, pour vous parler de l'apprentissage, il nous semblait important de vous raconter aussi notre parcours et ce qui a amené à nous rencontrer. Lorsque, de mon côté, j'avais 18 ans, une fois mon bac en poche, je savais déjà que je voulais travailler dans le social. Alors, j'ai tout de suite intégré l'école de la Croix-Rouge d'Alençon, moi aussi, pour devenir assistante sociale. Pour ma part, quand j'ai eu mon bac, je suis d'abord entrée en BTS informatique et j'ai ensuite suivi une licence dans le même domaine. J'ai aimé mes années de formation qui m'ont permise de faire plusieurs stages, de découvrir la richesse de ce métier et surtout de construire la professionnelle que j'allais devenir. J'étais pleine d'envie, je n'avais pas beaucoup de certitudes, hormis celles que j'allais m'épanouir dans mon travail. J'ai assez rapidement compris que l'informatique, c'était un domaine qui ne me convenait pas et après avoir échoué à ma licence, j'ai pris une année de congé sabbatique pour travailler et je me suis réorientée quand j'avais 24 ans. Alors, j'ai commencé à travailler en tant qu'assistante sociale il y a maintenant 15 ans, d'abord dans des collèges et des lycées, ensuite dans un centre d'hébergement pour sans domicile fixe et depuis maintenant 9 ans au département de la Sarthe auprès des familles et des enfants. Mais alors, c'est quoi être assistante sociale ? Alors, une assistante sociale, c'est une professionnelle qui soutient des personnes en difficulté, que ce soit au niveau économique, social, familial ou psychologique. Et son rôle, c'est d'écouter, d'informer, d'orienter et d'accompagner ces personnes en fonction de leurs demandes et de leurs besoins. Et dans la pratique, comment ça se passe ? Alors, l'assistante sociale, il va s'appuyer sur la relation d'aide, la communication, mais aussi sur le développement du pouvoir d'agir de chaque personne, c'est-à-dire ses propres compétences et ressources pour devenir acteur de son projet, quel qu'il soit. Il peut travailler soit en individuel, soit auprès de groupes. Et où est-ce que tu peux travailler ? Alors, la majorité des assistants sociaux travaillent en polyvalence. Ils accueillent tout public sur un territoire donné. Et certains assistants sociaux sont dits spécialisés. Ils peuvent travailler auprès de personnes âgées, dans le domaine du handicap, de la santé, ou comme moi, dans la protection de l'enfance. Souvent, on me demande quelle qualité il faut pour devenir assistante sociale. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Anaïs ? Je dirais dans un premier temps qu'il faut un bon sens du contact et du relationnel, mais aussi beaucoup d'empathie. J'ai envie de rajouter qu'il faut savoir écouter, être bienveillant, authentique, avoir un regard positif sur les personnes, mais aussi être créatif. Il faut aussi savoir s'adapter, s'organiser et se remettre en question. C'est une profession qui est riche, mais aussi parfois bouleversante. Il faut être capable de recevoir les émotions des personnes, mais aussi les siennes. Sinon, je pense que ça a bien changé aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, Anaïs, comment on fait pour devenir assistante sociale ? Aujourd'hui, pour devenir assistante sociale, il faut suivre le diplôme d'État d'assistante de service social. C'est une formation qui se déroule sur 3 ans, qui alterne des périodes de formation théorique et des périodes de formation pratique sur le terrain. Elle est disponible partout en France, dans des centres de formation. Pour postuler, je me suis inscrite sur Parcoursup, où j'ai formulé plusieurs voeux concernant le diplôme d'État. Pour ma part, je suis entrée à la Croix-Rouge Compétences d'Alençon en parcours initial. Il est demandé de faire une lettre de motivation et selon les écoles, un entretien est aussi prévu. J'ai fait ce choix car je souhaitais aller à la rencontre des personnes en difficulté et plus particulièrement, des familles et des enfants pour les accompagner dans leur vie. De mon côté, j'ai choisi cette voie parce que mes valeurs me semblaient en accord avec ce métier. Ce travail me permet d'aider des personnes à résoudre leurs difficultés mais bien au-delà, de les soutenir dans leurs réflexions, à trouver leur propre solution et à trouver du mieux-être. J'ai découvert l'apprentissage quand j'étais en première année de formation grâce à des camarades de promo qui se trouvaient dans la même situation et à des rencontres que j'ai faites pendant mon premier stage au département. Je ne savais pas alors qu'il était possible de suivre cette voie dans le social. Depuis que je travaille, j'ai souvent accueilli des stagiaires parce que j'aime transmettre, j'aime partager mon expérience. Et il y a deux ans, le département m'a proposé d'accueillir un apprenti. Je ne savais pas non plus que c'était possible dans le domaine du social. J'ai rapidement dit oui parce que l'idée d'accompagner vraiment en profondeur un futur professionnel et tout au long de son parcours de formation me donnait vraiment très envie. Pendant mon premier stage au département, j'ai appris que le département proposait des offres d'apprentissage et notamment auprès de référents éducatifs au titre de l'aide sociale à l'enfance. J'ai vu l'opportunité de découvrir plus en profondeur la protection de l'enfance et notamment sur le cursus en apprentissage au lieu de la formation classique. Alors, j'ai reçu des CV. Celui d'Anaïs montrait un parcours atypique qui m'a plu. Elle avait déjà travaillé et son âge préjageait une certaine maturité. La première fois que je l'ai rencontrée, nous étions donc en entretien de recrutement. elle semblait à l'aise et motivée. J'ai été reçue à cet entretien par Estelle, par une de ses collègues qui avait déjà eu une apprentie et par une responsable. A cause du stress, je ne me sentais pas du tout à l'aise. J'ai appris plus tard que ça ne s'était pas ressenti. Pendant l'entretien, on m'a demandé d'expliquer ce que je savais des missions du département mais plus particulièrement ce que je connaissais du rôle du référent éducatif au titre de l'aide sociale à l'enfance. D'ailleurs, je ne me souviens plus mais tu avais répondu quoi ? J'avais répondu que le référent éducatif au titre de l'aide sociale à l'enfance, c'est un professionnel qui intervient auprès de familles et d'enfants mineurs ou de majeurs jusqu'à 21 ans qui sont sous mesure de protection. Ces mesures de protection qui sont aussi appelées des mesures de placement sont soit ordonnées par le juge des enfants soit demandées par la famille en cas de difficulté. Le référent, c'est l'intermédiaire entre toutes les sphères qui gravitent autour de l'enfant. Notre rôle, c'est de veiller au bon déroulement d'un plansement de l'enfant dans son lieu d'accueil. Une de nos missions principales, c'est d'organiser le maintien des liens entre un parent et son enfant quand c'est possible mais aussi d'évaluer si un retour au domicile des parents est envisageable. On va donc organiser les rencontres entre eux et parfois les médiatiser. Ça veut dire qu'un enfant rencontre son parent en notre présence et notre rôle alors est d'aider à la relation mais aussi de permettre à un enfant de rencontrer son parent en se sentant en sécurité et protégé. J'ai souligné mon envie d'en apprendre davantage sur ce rôle et en terminant mon cursus en apprentissage pour être au cœur de la protection de l'enfance. J'étais ravie d'apprendre quelques semaines plus tard que j'allais pouvoir faire découvrir mon métier passionnant à Anaïs et qu'elle allait me rejoindre pour deux ans en devenant sa maître d'apprentissage. Après l'entretien, j'ai été informée que j'avais été retenue en tant qu'apprentie auprès d'Estelle. L'entretien qu'on avait fait m'avait laissé une impression très positive donc j'en étais très heureuse. J'ai signé un contrat de travail avec mon école. Alors Anaïs, elle n'est pas toutes les semaines avec moi parce qu'elle va de temps en temps à l'école. Quand elle est présente, elle m'a d'abord suivie partout ou presque. Le temps de lui laisser observer, analyser, comprendre et surtout s'imprégner de toutes les informations dont elle aura besoin plus tard. J'ai commencé l'alternance en octobre de ma deuxième année de formation en suivant un planning qui est défini à l'avance par l'école. Ce planning, il n'est pas fixe. Je peux être une semaine en apprentissage puis une semaine en cours ou plusieurs semaines consécutives selon les périodes. J'ai débuté par de l'observation et en suivant Estelle dans quasiment tous ses déplacements et selon des objectifs dont nous avions discuté ensemble, j'ai pris de l'autonomie petit à petit et j'ai aussi fait des démarches de mon côté. Alors Anaïs, elle a commencé à faire seule des écrits puis ensuite des rencontres entre les parents et les enfants. Elle me fait toujours un retour écrit ou oral pour me raconter ce qui se passe mais aussi ce que ça amène chez elle en termes de questionnement dans sa pratique mais aussi sa posture professionnelle c'est-à-dire sa manière d'être en relation et son savoir-être. Donc en observant Estelle et ses collègues j'apprends à me positionner auprès des enfants et des familles de manière professionnelle et bienveillante. Alors je m'assure qu'Anaïs, elle installe un environnement qui soit chaleureux et sécurisant pour les familles. J'observe sa manière d'entrer en relation de se présenter mais aussi sa capacité à s'adapter aux situations et ça il en faut beaucoup. Pour ça on a mis en place des bilans réguliers pour échanger de nos objectifs, de nos questionnements, de nos difficultés. Donc à chacune de mes démarches en autonomie j'ai l'occasion de lui faire un retour pour progresser dans ma formation et Estelle m'encourage à développer ma propre identité professionnelle et apprendre de chacun. Alors pendant ces échanges je suis à l'écoute des ressentis d'Anaïs de ses inquiétudes de ses interrogations sur les situations. J'ai aussi été invitée à plusieurs temps d'échange à l'école d'Anaïs pour être accompagnée dans son parcours de formation et une formatrice école s'est aussi déplacée plusieurs fois sur mon lieu de travail pour parler particulièrement d'Anaïs. Je suis évaluée selon un référentiel de compétences mais également sur des devoirs et des dossiers que je dois faire sur mon centre de formation. J'ai également la chance de partager mes dossiers avec Estelle et d'avoir son regard de professionnel pour les améliorer. Alors quand je lis les écrits d'Anaïs je suis capable je peux voir pardon ce qu'elle est capable de faire comme lien entre la théorie et la pratique parce qu'effectivement le diplôme d'assistante sociale il est validé selon des domaines de compétences qui doivent être aussi évalués sur son lieu d'apprentissage. Dans cette formation il y a 4 domaines de compétences à valider. Ils portent sur la posture professionnelle l'analyse des questions sociales la communication professionnelle et les partenariats. Chacun de ces domaines de compétences est validé par ce qu'on appelle des certifications ce sont soit des dossiers à faire sur le lieu de stage ou d'apprentissage des devoirs sur table ou des euros. Il y a des critères précis qui me permettent d'évaluer la progression d'Anaïs et sa capacité à valider l'ensemble des compétences attendues au bout des 3 années de formation comme par exemple savoir évaluer une situation dans son ensemble en prenant en compte la demande et les besoins d'une personne pouvoir analyser en environnement familial c'est aussi savoir adapter sa communication et pouvoir s'inscrire dans un travail d'équipe. Quand je suis arrivée à Freiner-sur-Sarte pour être supervisée par Estelle j'ai également rejoint son équipe j'ai eu la chance d'y être intégrée comme un membre à part entière et chacun des professionnels que j'y ai rencontrés a eu à coeur de m'accompagner de m'apprendre et de m'accueillir. Je fais en effet partie d'une équipe qui rassemble plusieurs professionnels avec des missions différentes mais qui sont complémentaires. j'ai donc eu à coeur de montrer à Anaïs la richesse de ces différences qui nous permettent d'accompagner dans son ensemble une situation. Faire équipe ça fait aussi partie de ma force au quotidien parce que je ne suis pas seule et que je peux aussi m'appuyer sur mes collègues et ma responsable. En tant qu'apprentie je suis sur le terrain sur les mêmes semaines de stage que mes camarades et encore plus. En effet je n'ai que 5 semaines de congé par an donc je suis beaucoup plus de temps que sur le terrain. Estelle étant plus régulièrement en vacances ça me permet aussi de la remplacer si besoin et d'accompagner d'autres collègues pour compléter ma formation. Oui c'est vrai que j'ai beaucoup plus de congés qu'elle bon ça ça peut faire partie des inconvénients mais il y a aussi beaucoup d'avantages ce serait quoi selon toi Anaïs ? Je trouve que le temps plus long passé sur le terrain c'est un plus dans cette formation je suis dans la même équipe je suis les mêmes situations et les mêmes familles donc sur une durée plus longue 2 ans dans mon cas alors que les stages en formation classique se tiennent sur moins d'une année je trouve ça intéressant de pouvoir accompagner plus longtemps les personnes que sur cette durée plus courte parce que ça me permet de prendre de l'autonomie mais aussi d'accompagner les familles dans le temps. Alors j'ai envie de rajouter que le domaine du social il a connu ces dernières années un manque d'intérêt par la nouvelle génération on le voit nous sur le terrain avec beaucoup de postes vacants et qu'il est compliqué et difficile de recruter je pense que justement l'apprentissage il permet de former en interne de potentiel futur professionnel qui soit aussi efficace plus rapidement être maître d'apprentissage c'est donner les moyens à un étudiant d'expérimenter des situations de travail dans un contexte qui soit sécurisant pour lui de lui permettre d'apprendre mais aussi de se tromper de prendre confiance en ses compétences et en soi l'amener à mieux se connaître pour mieux accompagner pour compléter le fait d'être en apprentissage ça me donne le statut de salarié donc ça veut dire que mes frais de scolarité sont à la charge de mon employeur mais aussi que j'ai un salaire y compris sur les périodes où je me trouve en centre de formation lors de la formation du diplôme d'état des stages à différents endroits sont prévus pour découvrir différents types d'institutions différents types de missions ou de spécificités quand on est en apprentissage on effectue toute notre formation pratique sur notre terrain d'apprentissage mais on a quand même des stages hors employeur plus courts à faire pour nous permettre de découvrir d'autres missions et d'autres domaines au même titre que nos camarades qui se trouvent en formation classique et toi par exemple tu avais fait tes stages où Anaïs ? j'ai fait mon premier stage au département de la Sarthe aussi auprès d'une assistante sociale en polyvalence de secteur et j'ai découvert auprès d'une référente éducative une ébauche de la protection de l'enfance cette année j'ai fait mon stage dans une association sur un dispositif d'appartement de coordination thérapeutique il s'agissait il s'agissait d'accompagner des personnes ayant des difficultés de santé les faisant basculer dans la précarité et l'accompagnement était basé sur un relogement et un travail d'équipe autour de la santé la vie quotidienne et la vie sociale avec une équipe composée d'une infirmière d'une aide médico-psychologique et d'une assistante sociale et sinon Anaïs si on faisait le bilan maintenant qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans les journées qu'on a passées ensemble ? c'est une question difficile nos missions sont tellement variées et on intervient de manière tellement différente qu'aucune journée ne se ressemble alors je te rejoins bien là-dessus quand tu parles de manière différente qu'est-ce que tu entends par là ? je dirais qu'il y a mille façons d'intervenir selon la professionnelle que l'on est et aussi la famille qu'on a en face de nous de manière générale on fait quand même la distinction entre nos actions collectives et nos interventions individuelles alors l'objectif reste le même de toute façon c'est l'intérêt de l'enfant sa protection même si on intervient de manière différente parce qu'on va s'adresser aussi bien à l'enfant que les parents il s'agit d'aider une famille dans sa globalité à comprendre ce qui a fait difficulté ce qui a amené au placement d'y mettre des mots de faire circuler la parole et de construire ensemble un autre possible je pense que pour ça il faut aussi beaucoup rassurer déculpabiliser enfants comme parents en s'appuyant sur ce qu'ils savent déjà faire et sur les solutions qu'ils imaginent possibles pour eux on propose alors des entretiens éducatifs parfois seuls avec les parents mais aussi des entretiens familiaux et les temps de médiatisation sont aussi importants pour nous permettre de renvoyer à la famille ce qu'on comprend et ce qu'on analyse de leur situation pour évoluer positivement alors l'un de notre tout premier travail au démarrage d'une mesure c'est de faire alliance avec la famille pour qu'il y ait une relation de confiance qui s'installe je suis bien convaincue que c'est à partir de la relation qui est tissée et développée que le travail d'accompagnement il va devenir possible je m'attache donc avant tout à la qualité de la rencontre et en fonction de la personnalité et l'histoire de chacun il faut aussi parfois se réinventer et proposer des supports créatifs qui favorisent les échanges en parlant de ces outils Estelle en a eu beaucoup à me faire découvrir j'ai eu l'occasion d'observer les langues se délier grâce à un jeu de cartes des émotions mais aussi des moments de complicité grâce à d'autres cartes des besoins je suis toujours très émue d'être spectatrice des mots et des paroles de chacun qu'il n'osait pas se dire ou qu'il ne pensait pas à se dire et surtout l'impact de ces simples mots sur la relation je repense à ce jeune garçon de 12 ans dont le père ne voyait que les côtés négatifs il avait un mauvais comportement à l'école à la maison et son père passait son temps à lui rappeler au travers de ces jeux cet homme avait pu dire à son fils aussi ses qualités et qu'il était fier de lui et ces jeunes garçons en retour avaient pu lui dire qu'il aimait son père pour tout ce qu'il lui avait transmis et j'ai vu par la suite leur relation évoluer de façon très positive je pense également à des jeux qui permettent de voir les choses sous un angle différent de se mettre à une place qu'on n'avait pas imaginée et d'envisager des changements ces cartes et ces jeux sont des supports d'échange qui permettent à certaines personnes de se sentir valorisées de prendre confiance en elles ça les amène également à identifier des personnes ressources des compétences des valeurs qui font sens dans leur vie pour peu qu'elles se prêtent à l'expérience ces outils apportent des échanges riches et parfois nouveaux et introduisent de nouvelles pistes de travail et de réflexion j'ai eu la chance d'avoir été formée à des approches positives de l'accompagnement qui m'ont ouverte à énormément de possibles et qui m'ont poussée aussi à développer ma créativité et à rester toujours l'esprit ouvert et en mouvement d'ailleurs je trouve qu'accueillir un apprenti ou un stagiaire ça m'invite à rester dans cette même dynamique Anaïs elle me permet de me réinterroger de me questionner et ça ça me semble vraiment essentiel parce que ça me pousse à garder le sens de mes interventions sa présence elle m'a aussi donné de l'énergie pour enfin mettre en place une action à destination d'un groupe d'enfants Estelle me parle d'action collective depuis que je suis arrivée dans l'équipe on a profité d'une commande de mon centre de formation pour la concrétiser qu'on s'est basé sur des besoins qui ont été exprimés par des familles et par des enfants et on a proposé un atelier autour de la découverte des émotions dans lequel on a fait participer un groupe d'enfants de 7 à 9 ans cette expérience elle a été intéressante et je trouve que ces moments de partage sont riches en connaissance de soi mais aussi bénéfiques pour revoir et adapter sa posture J'ai beaucoup apprécié moi aussi cette co-animation qui nous a permis de voir différemment l'accompagnement mais aussi de voir différemment les enfants et tout ça de façon très ludique On avait fait l'hypothèse qu'en posant des mots sur les émotions en invitant les enfants à les accepter et en leur donnant aussi des outils pour les maîtriser il serait plus à même d'être dans des relations apaisées avec les autres et avec leur famille Que ce soit de manière individuelle ou collective on encourage la transparence et la communication et c'est souvent ça qui permet de faire la différence Alors en préparant cette conférence j'ai fait écouter notre petite préparation à ma fille Alors rien de mieux qu'une collégienne pour avoir un retour critique Alors elle m'a dit c'est bien maman mais en fait votre métier il a l'air parfait mais il faut aussi parler de ce qui est difficile de ce qui est compliqué Alors elle m'a en effet parfois vue préoccupée ou fatiguée de mes journées de travail Alors oui c'est vrai il y a des moments de doute de découragement et on est parfois destinataire de la colère des personnes qui ne comprennent pas pourquoi leur enfant est placé ça demande beaucoup d'énergie de l'engagement mais au final la connaissance des autres et de soi c'est un vrai cadeau je vois aussi notre travail comme quelque chose de très positif parce qu'il permet à un enfant qui n'a pas les mêmes chances qu'un autre d'avancer malgré tout dans la vie et de se construire en tant qu'adulte sa fille a raison c'est pas toujours tout rose les journées elles se passent pas forcément comme on l'avait prévu et on vit parfois des instants désagréables malgré toute notre bonne volonté il suffit parfois de peu de la tristesse de l'incompréhension de l'impatience mais c'est aussi ça de travailler avec l'humain c'est ce qu'on expliquait aussi tout à l'heure quand on disait qu'il fallait savoir recevoir les émotions des autres quelquefois les personnes ont aussi besoin de temps ces difficultés elles sont quand même essentielles pour progresser que ce soit humainement ou professionnellement ça permet la remise en question incite à une meilleure communication et stimule la créativité si maintenant on devait donner un conseil aux futurs apprentis ce serait quoi selon toi comme on le dit depuis tout à l'heure à mon avis le plus important c'est la communication échanger avec son maître d'apprentissage sur nos questions nos doutes nos envies il est là pour recevoir et nous guider et ça permet d'avancer ensemble dans la bonne direction alors si on devait donner un mot pour qualifier l'apprentissage progression je dirais aussi formation épanouissement évolution rencontre richesse bien sûr perfectionnement découverte aventure exploration confiance alors vous l'aurez compris nous sommes vraiment convaincus notre temps de parole arrive à sa fin et pour finir moi j'aimerais simplement vous dire quatre maîtres d'apprentissage c'est accepter qu'on regarde son travail sa manière d'agir c'est pas si évident c'est accepter d'être questionné remis en question c'est aussi accorder du temps pour l'apprenti apprendre à travailler à un rythme à deux c'est l'aider à se construire personnellement sans chercher à le forger à son image c'est lui donner les outils pour grandir mais aussi pour le voir partir c'est accepter d'apprendre de son apprenti surtout en informatique et c'est aussi et surtout une très belle rencontre humaine de mon côté depuis le début de ma formation et plus précisément de mon apprentissage j'ai beaucoup appris sur moi avec l'aide d'Estelle et de ses conseils j'ai appris à sortir de ma zone de confort et à garder une attitude positive en toutes circonstances j'ai développé des compétences que je ne savais même pas posséder et je me suis découverte sous de nouveaux angles je peux dire maintenant que j'ai appris à gérer mon stress et certaines situations m'ont fait développer ma capacité à rester calme et concentrée même dans des circonstances difficiles la confiance qu'Estelle a en moi et sa manière de me pousser à me dépasser à toujours faire mieux ont largement contribué à ma propre confiance en moi être apprentie ça m'a permis de me sentir solide plus assurée et que j'étais capable de tout en m'en donnant les moyens je me sens prête à relever de nouveaux défis autant professionnellement que dans ma vie personnelle alors merci Anaïs pour cette aventure qu'on a partagée ensemble pour cette magnifique conclusion on espère avoir été clair dans les informations qu'on vous a transmis et surtout vous avoir transmis notre passion du métier on vous remercie pour votre attention et on vous donne maintenant la parole pour poser des questions et nous on est là avec monsieur Mézières pour y répondre merci beaucoup à vous trois pour cette conférence maintenant on va se tourner vers vous chers publics est-ce que vous avez des questions que vous souhaiteriez leur poser alors il ne faut pas du tout hésiter à lever la main ne vous inquiétez pas le micro ne va pas vous mordre est-ce que vous avez des questions et bien si pour l'instant il y a ah par là-bas au fond voilà le micro j'avais une question c'est où les écoles les plus proches alors l'école la plus proche elle se trouve à Alençon comme le dit madame Girodé l'école la plus proche c'est la Croix-Rouge d'Alençon mais pour des formations d'éducateurs et d'assistants sociaux que dispense l'école d'Alençon mais pas que nous allons bientôt avoir je vous le disais tout à l'heure en introduction le CEPHRAS qui va ouvrir des formations d'éducateurs et d'assistants sociaux ici sur Le Mans à compter de septembre 2024 est-ce qu'il y a d'autres questions s'il n'y en a pas pour l'instant alors on a vu tout à l'heure que ça rassemble beaucoup de métiers les métiers du social pourquoi est-ce qu'ils sont essentiels à la population alors essentiels à la population qu'est-ce qu'on répond madame Girodé alors ils sont essentiels parce que ces métiers sont dans leur témoignage elles en faisaient part tout à l'heure les collègues mais ce sont des équipes pluridisciplinaires qui interviennent auprès des usagers auprès des concitoyens sartois qui en éprouvent le besoin chacun a sa formation sa spécificité son champ de compétences et ça permet d'articuler différentes interventions auprès des usagers peut-être qu'à certains moments on peut intervenir auprès d'une famille qui va avoir besoin qu'on soit dans le faire avec sur des choses qui vont avoir attrait à de la vie quotidienne comme faire des activités avec les enfants comme préparer à manger comme organiser des sorties sur d'autres aspects on va avoir des familles qui vont peut-être avoir davantage besoin d'être accompagnées dans des démarches des démarches administratives là ce sera peut-être plus le rôle d'une collègue assistante sociale sur d'autres aspects on va avoir des familles et mesdames vous pouvez compléter mon propos mais qui vont plutôt avoir besoin du soutien d'un éducateur pour être dans le faire avec avec les enfants pour travailler autour de la scolarité ou de la reprise d'une scolarité s'il n'y en a plus pour le mineur donc vous voyez c'est différents professionnels qui peuvent intervenir sur des domaines complètement différents et est-ce que les débouchés sont nombreux aujourd'hui ? pardon je n'ai pas entendu est-ce que les débouchés sont nombreux aujourd'hui ? oui on ne va pas vous dire l'inverse nous le département on recrute régulièrement sur notre site du conseil départemental et on est perpétuellement à la recherche de nouveaux collègues nouveaux collaborateurs parce que nos équipes sont conséquentes quand je vous disais tout à l'heure qu'on était à peu près 1000 agents au sein du département et de la solidarité on sait dire si on recherche régulièrement des collaborateurs est-ce qu'il y a des questions ? oui est-ce que vous avez éprouvé des difficultés à séparer votre vie privée de votre vie publique ? est-ce que vous avez eu des difficultés à séparer votre vie privée et votre vie publique ? alors comme je disais tout à l'heure c'est un métier qui est très engageant alors il faut apprendre aussi à se poser des limites parce qu'effectivement les journées de travail pourraient rapidement être à rallonge donc il faut aussi se dire ma vie au travail s'arrête maintenant et je peux retrouver mes enfants mon mari aussi pour faire d'autres choses et c'est d'ailleurs important parce que ça assure aussi une stabilité de trouver cet équilibre entre la vie personnelle et professionnelle d'autres questions est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver toutes les informations sur ces différents métiers que vous avez présentés ? alors deux choses il y a le site du département et ici dans le cadre de la manifestation Forma Sartre on a un stand du conseil départemental juste à côté duquel se trouve le stand du Cephras le centre de formation dont je vous parlais tout à l'heure mademoiselle et qui ouvre au Mans donc venez nous voir sur le stand on a toutes les plaquettes des différents métiers et on pourra vous renseigner plus amplement sur les modalités d'entrée en formation sur les missions de ces différents métiers on est vraiment là pour répondre à toutes vos questions et alors si on hésite s'il y a des jeunes qui hésitent à se lancer dans ces différents métiers est-ce qu'il est possible de faire des stages quand on est au collège ou au lycée ? alors oui depuis peu ce n'était pas le cas il y a encore quelques années mais depuis peu on accueille des stages des stagiaires de 3ème qui viennent découvrir les métiers du social au sein de nos services et donc pour ça il faut vous contacter ? alors pour ça le site du département dispose d'une plateforme où du coup on peut faire une demande on peut faire une demande de stage quand on est en 3ème merci beaucoup merci à vous est-ce qu'il y a des questions ou pas dans le public ? vous avez une question ? ok pas de soucis et bien merci en tout cas d'avoir présenté cette conférence c'était très intéressant et n'hésitez pas à vous rendre sur le stand du département si vous souhaitez découvrir différentes choses sur les métiers du social on continue cette émission en direct du centre des expositions ici au salon Formas Art il va y avoir des conférences tout au long de la journée et d'autres pastilles vidéos merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous